Hello à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le thème de comment quitter son travail pour se le mettre à plein temps sur son business Vinted. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes conseils d'après mon expérience personnelle sur comment j'ai pu faire, qu'est-ce que j'aurais comme conseil à vous donner pour faire de même. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi c'est Gaspard, j'ai 22 ans et j'ai tout quitté tout simplement pour me mettre à plein temps sur mon business Vinted. Aujourd'hui je suis 100% indépendant et je gagne un peu plus de 2000€ par mois, je génère un peu plus de 2000€ par mois net d'impôt avec mon business Vinted. J'accompagne ceux et celles qui veulent se lancer à plein temps avec leur business Vinted, mais également ceux qui veulent se faire un complément de revenu en parallèle de leur travail ou également en parallèle de leurs études tout simplement. Donc maintenant passons aux 5 conseils que j'ai à vous donner pour vous mettre à plein temps sur votre business Vinted et en générant un revenu qui vous permet de pouvoir vivre tout en travaillant 5h par jour. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner c'est tout simplement de vous créer un capital qui vous permettra d'être réinvesti sans cesse et de pouvoir faire tourner votre business, c'est indispensable. Donc personnellement ce que je te conseille c'est d'avoir 10 000€ de côté, un capital de 10 000€ pour lancer ton business Vinted, pouvoir acheter les marchandises parce qu'on le sait tous, la trésorerie c'est le nerf de la guerre. Mais tu vas me dire mais Gaspard j'ai pas 10 000€ de côté, bosse, travaille, économise et crée un business Vinted, commence à créer ton business Vinted, tout simplement parce que c'est indispensable d'avoir 10 000€ de trésorerie. C'est pas un truc qui est inatteignable, rien du tout, c'est-à-dire qu'il est faux ces 10 000€. Donc tu te débrouilles et tu trouves 10 000€ et après on passe à la suite. Mon deuxième conseil c'est tout simplement de quitter son travail uniquement quand tu sais que t'as un business qui te génère actuellement, donc en parallèle de ton travail actuellement, un peu plus de 500€ par mois de bénéfices, qui te permettra de te rassurer dans ta prise de décision et tout simplement d'être formé, de pouvoir, que c'est quelqu'un qui génère 500€ de bénéfices en parallèle de son travail, en parallèle de ses études et qui veut se mettre à plein temps dans le futur, tout simplement il a les bonnes bases, il sait comment faire. Ça te permettra de pouvoir te lancer avec un peu d'insouciance dans le sens où tu te diras je génère déjà 500€ par mois, je sais que c'est par manque de temps que je peux pas faire plus, donc si je quitte mon travail j'aurai beaucoup plus de temps à consacrer à mon business et je vais donc pouvoir aller bien plus que ces 500€ par mois et générer bien plus que ça en générant 1000€, 2000€ par mois sans problème. Du coup mon troisième conseil que j'ai à te donner, c'est tout simplement de te créer une épargne de précaution qui te permettra de vivre sans avoir à travailler pendant au moins 4 mois et subvenir à tous tes besoins, que ce soit le logement, que ce soit la nourriture, que ce soit la voiture, que ce soit si tu as des prêts à rembourser, mais également des enfants à charge ou quoi que ce soit, donc de tout mettre là-dessus et de pouvoir vivre pendant 4 mois sans avoir à travailler avant de quitter ton travail. Donc de mettre cet argent de côté, ce matelas de précaution pour pouvoir vivre 4 mois sans avoir à travailler ou même également, si demain ça ne marche pas, de pouvoir avoir 4 mois pour pouvoir retrouver un travail, pour pouvoir relancer une nouvelle activité tout simplement. Mon quatrième conseil, c'est également de pouvoir avoir un compte Vinted de secours, un compte professionnel, donc un compte déclaré, donc par exemple sur le nom d'un proche à toi, donc qui va prendre tout simplement, qui a créé une micro-entreprise et pouvoir donc créer un compte Vinted pro, en tout cas une personne de confiance qui va pouvoir avoir un Vinted de précaution. Si jamais tu te fais bannir ton Vinted du jour au lendemain pendant 3-4 jours, c'est 3-4 jours de revenus de perdus. Donc ça c'est un truc qui n'est pas possible pour tu es à plein temps, tu ne peux pas dépendre uniquement de Vinted. Donc ce que je te conseille, c'est tout simplement d'avoir 2 comptes Vinted, d'avoir 2 comptes déclarés tout simplement. Une dernière chose, dis-toi que c'est pour toi que tu bosses, tu n'as pas de patron, tu n'as pas d'horaire, c'est toi qui te les fixes chaque jour. Tous les matins, moi je me lève, je me lève à l'heure que je veux, je commence ma journée à l'heure que je veux, j'organise ma journée comme je le veux. Pour rien au monde, je changerai cette vision des choses. Et puis également, tu n'as pas de limite de revenus, si tu veux développer ton activité sans cesse, tu peux le faire. Par la suite, je t'expliquerai comment déléguer ton Vinted pour ne plus avoir à prendre les photos, à le déléguer par exemple à des jeunes étudiants qui veulent faire un complément de revenu, qui ne veulent pas forcément travailler à la caisse à Carrefour et qui veulent faire un petit complément de revenu de 300-400 euros par mois. Donc de leur déléguer du stock et toi, de voir un business qui tourne en automatique comme je l'ai actuellement. Donc l'argent tombe tous les jours, entre guillemets, sur mon compte bancaire. Donc il y a des virements qui se font tous les jours sur mon compte bancaire. Et donc moi, je reverse une partie du bénéfice à ces personnes à qui je délègue et du coup, mon business tourne en automatique. Je n'ai plus besoin de prendre les photos. Je n'ai plus également besoin de pouvoir les emballer, d'aller les déposer, etc. Ce n'est plus moi qui gère les conversations, ce n'est plus moi qui gère tout ça. L'argent tombe en automatique tous les mois et tout ça légalement avec des contrats qui sont bien ficelés. Donc voilà. Franchement, si ça t'intéresse d'aller plus loin, j'ai créé tout simplement une newsletter quotidienne, quasi quotidienne, entre guillemets, avec mes emails secrets de Gaspardé, comme on les appelle. Et tout simplement, je te donne des conseils exclusifs que je ne donne pas ailleurs. Donc comment je gère ma vie un petit peu entrepreneuriale et comment je donne des petits conseils tout simplement sur mon business et comment pouvoir améliorer tout ça, ma façon de voir les choses. Je te laisse le petit lien, il est en bio tout simplement. Donc c'est mes emails secrets de Gaspardé. Et si tu veux me faire plaisir, envoie-moi ta lettre d'émission une fois que ton projet est bien ficelé et que tu as pris la décision de quitter notre travail. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis si tu as envie, tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je te souhaite une agréable journée. C'était Gaspard. Peace.